Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler ensemble de l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative, de l'un des arrêts aussi les plus emblématiques du droit, du droit administratif. On va parler ensemble de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 25 octobre 1995, l'arrêt Morsan-sur-Orge. Donc cet arrêt Morsan-sur-Orge, il est notamment connu par ce qu'il concerne une affaire assez atypique, l'affaire dite du lancé de nains et donc grâce à cette vidéo, l'idée ça va être de vous donner toutes les clés pour bien comprendre cet arrêt, de finalement de comprendre quels étaient les faits, quelle a été la question qui a été posée au juge du Conseil d'État, quelle décision a été rendue et enfin quelle est la portée de la décision, ce qui vous sera utile notamment pour vos révisions, pour vos TD et vos commentaires d'arrêt, etc. Alors que s'est-il passé dans cette affaire ? Je déplace un petit peu ma grosse tête. Que s'est-il passé dans cette affaire ? On a un spectacle de lancé de nains qui était prévu. Lancé de nains, alors entre guillemets, puisque c'est une attraction qui consiste à lancer des personnes de petite taille. Et ce spectacle de lancé de nains était prévu le 25 octobre 1991 au sein d'une discothèque. Et par un arrêté municipal du même jour, du 25 octobre 1991, le maire de la commune de Morsens-sur-Orge décide d'interdire le spectacle, car il estime tout simplement que jeter des personnes de petite taille, c'est contraire à la dignité humaine. Alors forcément, ça ne plaît pas à la société gérante de la discothèque, qui décide donc, par l'intermédiaire de son représentant, d'exercer un recours pour demander l'annulation de l'arrêté. Donc son but, c'est de demander l'annulation de l'arrêté et de pouvoir faire tranquillement son spectacle de lancé de nains. Que décide le tribunal administratif de Versailles ? Dans un jugement du 25 février 1992, le TA de Versailles prononce l'annulation de l'arrêté. Donc le TA de Versailles prononce l'annulation de l'arrêté quand même. Donc il donne raison à la société gestionnaire de la discothèque. Et forcément, ça ne plaît pas au maire. Le maire n'est pas très très content, et donc le maire va agir devant le Conseil d'État, pour que le Conseil d'État maintienne finalement l'arrêté. Quelle est la question qui a été posée au juge du Conseil d'État ? Est-ce qu'un maire peut exercer son pouvoir de police pour interdire une activité contraire à la dignité humaine ? Est-ce que le maire, il peut faire ça ? Pour interdire une activité contraire à la dignité humaine ? Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous rappelle d'abord que l'autorité investie du pouvoir de police municipale, le maire, doit prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. C'est l'objectif de la police administrative, vous le savez, c'est de prévenir les atteintes à l'ordre public, alors que la police judiciaire a pour but de réprimer les atteintes à l'ordre public. Objectif préventif, on le rappelle bien, dans le considérant du Conseil d'État. Et ensuite, et surtout, le Conseil d'État va nous poser une règle très importante, et finalement, qui fait figure de portée de cette décision d'en sens sur orge, puisque le Conseil d'État nous affirme péremptoirement que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. Le respect de la dignité humaine est une des composantes de l'ordre public. Et donc, il va poursuivre le Conseil d'État en disant que l'autorité investie du pouvoir de police municipale, le maire, peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, et ça c'est très important cette précision, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Donc le maire peut interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité humaine, et ce, même en l'absence de circonstances locales particulières. Par conséquent, en l'espèce, le maire pouvait très bien, même s'il n'y avait pas de circonstances locales particulières, interdire à l'attraction de l'ancienne nain, ce qui fait que le Conseil d'État décide d'annuler le jugement du tribunal administratif, et l'arrêté est maintenu. D'accord ? Donc ce qui fait que l'attraction ne peut avoir lieu. Quelle est la portée de la décision ? Alors, différents points, Notamment, notamment, principalement, la dignité humaine est une nouvelle composante de l'ordre public. Elle vient s'asseoir à côté du trident, à côté du triptyque traditionnel, à côté de la tranquillité, de la salubrité, de la sécurité publique. Eh bien, on a un nouveau, un petit nouveau, avec la dignité humaine. Et puis, également, cela implique qu'un maire peut interdire une activité contraire à la dignité humaine, et ce, même si, en espèce, il n'y a pas de circonstances locales particulières. Et la question de la dignité humaine, en rapport, en relation avec la police administrative, va revenir sur le devant de la scène, avec les affaires du spectacle Le mur de Dieudonné, dans lequel, eh bien, il était question, justement, de propos qui pouvaient potentiellement atteindre, et porter atteinte, à la dignité humaine. Donc, ce sont les affaires de 2014 et 2015, autour de ce spectacle, Le mur de Dieudonné, qui avait été interdit à certains endroits du territoire, par rapport aux propos qu'il contenait. Donc, la dignité humaine, c'est un rapport à Monsensurange, c'est à mettre en relation absolument avec ces affaires relatives à Dieudonné Mbala Mbala. Enfin, pour terminer, si vous souhaitez avoir la portée de tous les arrêts importants de droits administratifs à un seul et unique endroit, sachez que, sur mon site, vous pouvez retrouver le recueil des arrêts de droits administratifs. L'idée, c'est de vous donner tous les arrêts de droits administratifs avec leur portée pour que vous gagnez du temps dans vos révisions et dans la préparation de vos TD pour mémoriser beaucoup plus facilement vos cours et, également, ils seront classés par thématiques, c'est-à-dire que vous aurez la police administrative, vous aurez le service public, vous aurez les sources du droit administratif, la constitution, etc., classés par thématiques. Donc, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est situé dans la description. En attendant, on se dit à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bon courage avec le droit administratif. Il faut s'accrocher, ce n'est pas simple, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Allez, salut !